Bonsoir, merci de votre présence. Ce soir, mon invité est Amanda Lyre. Bonsoir, Amanda Lyre. Bonsoir, Bernard. Je suis très content de vous recevoir. Merci, c'est gentil. Mais en plus, ça fait un moment que je souhaitais vous recevoir. Ah, et alors, je ne voulais pas ou je n'étais pas libre. Non, mais on avait presque fini par oublier en France que vous étiez toujours là, très présente et très active. Les Français ont la mémoire courte, c'est vrai. Ils avaient oublié. Vous avez bien dit, ils avaient oublié. Dans certains cas, c'est pas mal d'avoir la mémoire courte. Alors, on sait que vous êtes devenu mannequin assez jeune. C'est la rencontre avec un mannequin vedette au cours des années 60. Comment ça se fait, cette rencontre, et comment elle arrive à vous amener à faire le même métier qu'elle ? J'ai rencontré... C'est-à-dire que j'habitais à Londres, et donc je fréquentais ce qu'on appelle le milieu de Chelsea, c'est-à-dire tout un milieu un peu bohème, artiste, etc. Et j'avais des amis qui étaient les copines des Rolling Stones, des Beatles, Patty Boyd, qui était la femme de George Harrison, Anita Pallenberg, qui était la petite amie de Keith Richard, et puis de Brian Jones, etc. Donc, comme je les connaissais, je me suis mise à faire des photos avec elle, des défilés, et l'une d'elles, Anita, avait une agence à Paris qui s'appelait Catherine Harley. Et Catherine Harley avait cette agence de mannequins mythique, où il y avait des filles splendides, il y avait Johanna Chimicou, il y avait des filles magnifiques. Et donc, un beau jour, Catherine Harley m'a dit, écoutez, si tu veux faire des photos, et si tu prends ce métier au sérieux, tu pourrais devenir mannequin. Alors voilà, du jour au lendemain, je suis tenue mannequin, et je me suis aperçu qu'à l'époque, être mannequin, ce n'est pas comme aujourd'hui Claudia Schiffer. Ce n'était pas du tout ni les mêmes tarifs, ni le même glamour, ni la même gloire. C'était un métier assez difficile, il fallait en baver, il y avait beaucoup de concurrence, il fallait aller au casting très tôt le matin, il fallait tout le temps être impeccable, les cheveux, les ongles et tout. J'ai dit, ce n'est pas un métier pour moi, en plus c'était, sois belle et tais-toi. Alors comme moi, je suis un petit peu... Belle, vous voulez bien, mais vous taire, c'est pas... Belle, bien, mais me taire, c'est difficile, parce que je suis toujours une qui la ramène toujours un petit peu. Alors, c'est l'époque où vous connaissez, comme vous le dites, tout un tas de gens, et alors on vous prête des idyles, en paquets, John Lennon, Brian Jones, David Bovy, celui-là, vous ne l'avez jamais contesté d'ailleurs. Bon oui, je ne l'ai pas contesté, parce qu'on a vécu un ensemble, c'était difficile. Il y a des documents, il y a des voutes, tout ça. Tous les autres, vous savez, ce n'est pas parce qu'on me voit à un cocktail ou à une soirée... J'ai cru que vous alliez dire, ce n'est pas parce qu'on couche avec un mec qu'on sort avec. Aussi, Bernard, c'est vrai. Oui, parce que alors, qu'est-ce que... Il y avait ce phénomène du groupisme. Bon, on était des groupies, alors forcément, quand on est amoureuse d'un chanteur rock, on est là-devant, passer une nuit avec, c'est le rêve. Et souvent, ils ne vous téléphonent jamais plus. Donc ça, c'était des petites aventures comme ça. En revanche, oui, j'ai des rock stars ont croisé ma route, des grandes vedettes, et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'aurais pu, c'est vrai, ne pas leur plaire, ou j'aurais pu ne pas les rencontrer. Et tous ces gens m'ont... ont marqué quelque chose dans ma vie. Ça, ça se passe de quel âge à quel âge, à peu près ? J'avais... De 18... De 17, 18 ans... Jusqu'à 23, 24, non ? Voilà, absolument. Et alors là, un beau matin, un groupe de... J'étais mannequin dans un groupe de rock, qui s'appelait Rocks et Musique, me dit, est-ce que vous voulez poser pour la pochette de notre album ? Moi, naturellement, je n'avais jamais entendu parler de Rocks et Musique. Alors, j'ai dit, mais oui, d'accord, combien vous me payez ? Toujours très vénal, how much ? Donc, ils m'ont payé une somme tout à fait dérisoire pour être sur une pochette magnifique, tout habillé en noir, avec des talons aiguilles. Et c'est très curieux, parce que cette pochette, David Bowie en est tombé amoureux. C'est-à-dire qu'il n'était pas amoureux du tout de moi, il était amoureux de la photo. Voilà, il a vu la photo, il a dit, oh, ça ne suis pas... Elle est belle, elle touche ça. J'aimerais la rencontrer, et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu New York, j'ai rencontré en Ivoire, oh, les machins... Avant de poursuivre sur les rencontres, et Dieu sait s'il y en a eu, et d'importantes, je voudrais déjà qu'on aborde la première des passions pour laquelle je voudrais qu'on ait des développements, c'est celle de la peinture. D'abord parce que tout le monde est unanime pour dire que ce n'est pas sans talent que vous exercez ça. Que ça a été une passion presque immédiate, le dessin, la peinture. Et d'ailleurs, quand les incidents de New York ont eu lieu, je crois que vous prépariez une exposition ? J'étais à New York ce jour-là. Pour préparer une exposition ? J'accrochais mes toiles dans une galerie de New York, le 11 septembre, et bim, badaboom, et la fin du monde, et je suis resté là avec mes tableaux, en disant, mais qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais, je reste... Et donc mes toiles sont toujours en Amérique, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était un... Le premier amour, c'était la peinture, c'est jouer avec des crayons de couleurs, avec des crayons, j'adorais ça. Et donc j'ai dit, j'aimerais être peintre, et je me suis inscrite à l'école des Beaux-Arts, au cours du soir, pendant que je continuais à être mannequin. J'allais le soir, là-bas, à Saint-Germain-des-Prés, à l'école. Et quand j'ai rencontré Salvador Dali, après un défilé, j'ai défilé pour Paco Rabanne, et Paco Rabanne le connaissait. Donc il m'a présenté Dali, et j'ai dit à Dali, toute fière, mais vous savez, je ne suis pas... Moi aussi, je suis peintre. Et alors là, il m'a regardé absolument horrifié, en me disant, mais quelle horreur ! Les femmes n'ont aucun talent ! Surtout les femmes peintres, ça n'existe pas ! Et alors là, j'étais très vexé, et je me suis aperçu, en fait, c'était pas seulement son opinion à lui, mais une opinion assez généralisée, que les femmes ne sont pas des peintres, c'est plutôt un métier d'homme. Mais moi, j'ai insisté, j'ai dit, c'est ma passion, j'adore la peinture, j'aimerais en vivre. Alors on va revenir à cette rencontre, qui évidemment a été très importante, mais avant d'y revenir, est-ce que c'est vrai que vous avez dit, si je n'avais pas été peinte moi-même, probablement ma rencontre avec Dali se serait arrêtée dès la première soirée, et finalement, je préférais Picasso ? C'est vrai que moi, je n'aimais pas du tout la peinture de Dali, parce que je la trouvais terrifiante, il peignait ses propres fantasmes, ses propres cauchemars, donc ce sont les siens, pas les miens, donc ça ne me touche pas. Et je préférais de loin la peinture de Picasso, qui était un chercheur, qui n'arrêtait pas de se remettre en question, et j'aimais beaucoup le tempérament scorpion, justement, de Picasso. La rencontre, pardon, la rencontre, elle a lieu dans un défilé, pas Corabane ou chez Castel ? Non, après un défilé, j'étais très maquillé, parce que je sortais du défilé, fossile et tout, et je vais à une soirée chez Castel, et là, tout le bel que j'étais, bon, on me présente Dali, que je trouve absolument odieux, avec des grandes moustaches, une canne à la main, jouant une espèce de monarque. Et là, il vous reçoit bien, il vous dit, vous êtes la plus belle tête de mort que je n'ai jamais rencontrée. Voilà, alors il me regarde, il me prend la tête comme ça, il fait, oh, mais vous savez, vous avez le plus beau squelette, la plus belle tête de mort. Alors j'ai dit, quand même, j'ai passé deux plombs à me maquiller, si c'est faux qu'on me dise, j'ai une tête de mort, c'est pas un grand compliment. Et alors, il m'a expliqué cette chose très curieuse, qu'en fait, lorsqu'on meurt, la chair disparaît, il ne reste plus que les os. Et donc, il dit, de votre vivant, on voit déjà votre structure interne, c'est-à-dire les os, le squelette. Et ça, c'est magnifique, parce qu'on voit que comme un édifice doit être soutenu par une belle structure, on voit que votre édifice est soutenu par un beau squelette. En fait, il m'a tourné ça en compliment. Non, mais il a voulu vous dire qu'en fait, vous aviez la chance de voir à quoi vous ressembleriez plus tard. Alors, pendant toute cette idylle, à trois d'ailleurs, parce qu'en fait, il est marié. Je ne savais pas qu'il était marié. Il s'était bien gardé de me le dire. Enfin, tout le monde le savait, sauf moi. Moi, je ne m'intéressais pas du tout à la vie de Dali. Donc, je ne savais, je n'avais même pas pensé à lui dire mais vous avez une femme. Mais vous êtes amoureuse de lui à ce moment-là ? Ah oui, je suis tombée instantanément amoureuse de lui. Pas ce soir-là, parce que j'étais plutôt vexée. Mais ensuite, il m'a re-téléphoné, il m'a appelé pour dîner. Et puis là, je l'ai vu en tête à tête et j'ai tout couvert qu'il avait un sens de l'humour. Il me faisait rire. Il était plein d'anecdotes. Il me faisait des compliments. Il me disait que j'étais belle, etc. Ah, j'ai dit, mais ce type, il est formidable, malgré la différence d'âge. Énorme. Combien ? Énorme, je ne sais pas. 40 ? Attendez, moi, j'avais un pas de temps. Il y avait 40 décalons. Non, lui, il avait... Qu'est-ce qu'il avait ? Dali devait avoir 60... 15. 10 ans, un truc comme ça. Et donc, je trouvais qu'il était fascinant. Je trouvais beau. Il avait des yeux magnifiques. Il avait cette voix rocailleuse. Enfin bon. Et puis un beau matin, il me dit... Parce que vous voyez, vous savez, ma chère Amanda, il faut que je vous présente ma femme. Oh, femme ? Quelle femme ? Il y a une femme ? Il y a une madame d'Ali. Oui, Galam, ma femme amuse, mon inspiratrice. Elle arrive demain. Il faut que je vous la présente. Alors, je vous préviens, faites très attention. C'est une femme très... C'est une emmerdeuse, quoi. Elle est très compliquée. Elle est critique. Elle va vous examiner de la tête aux pieds. Ça ne va pas être facile. Donc, maquillez-vous bien. Mettez-vous votre mini-jupe la plus courte. Faites-vous vraiment... 20. Une époustouflante. Donc, c'était tout le contraire, évidemment. Donc, moi, je me suis mis des fossiles, la mini-jupe et tout. Ce qui fait que quand sa femme m'a vu, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ? Qu'est-ce que c'est que cette créature maquillée ? Qu'est-ce qu'il a été me trouvée là ? Et Dali était là. Regarde, ma petite gala. Regarde, comment elle est belle. Tournez-vous. Faites voir vos gens. Regardez. Et plus il essayait de lui vendre l'article, et plus sa femme était là. Mais pourquoi il voulait absolument vous lui plaisier ? Parce qu'il était très maladroit. Il aurait dû justement faire le contraire. Il aurait dû me dire, venez, démaquillez-vous, habillez-vous comme tout le monde. Des souliers plats. Voilà. Et ma femme va vous trouver très sympathique. Mais il avait fait tout le contraire. Donc ça, c'était la maladresse de Dali. Enfin bon, ça a été un mauvais départ. Ensuite, nous sommes devenus très amis tous les trois. Donc vous êtes tous les trois. Tous les trois. Mais le couple, c'est lui et vous, et elle, spectatrice, c'est les trois. C'est comment ça marche un couple à trois ? Non, c'est-à-dire que Dali était fou d'amour pour sa femme. Mais ils étaient mariés depuis 60 ans. Et sa femme, franchement, en avait assez de se trimballer ce fou furieux dans toutes les soirées. Donc j'étais votre boulot. Elle disait, attends, j'ai bien mérité, moi, mes soirées tranquilles. J'ai envie d'aller au théâtre, au cinéma. Tu as trouvé un mandat. C'est parfait. Elle, elle adore se faire photographier avec toi. Vous avez un bénédiction. Et donc Dali courait partout dans Paris avec un mandat à son bras. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Mais Gala, mais est-ce qu'elle est au courant ? Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Pas du tout. Gala était adorable avec moi. Elle me disait, j'aime mon mari. Donc comme je suis folle amoureuse de mon mari, si mon mari me dit, pour être heureux, j'ai besoin d'un mandat, vous êtes la bienvenue. Alors je disais, mais enfin, vous devez être jalouse. Elle me disait, mais pas du tout. Jalouse de quoi ? Il va divorcer pour vous épouser ? Mais pas du tout. Pensez bien, il n'y en a même pas question. Moi, ça m'arrange. En fait, ça m'arrange que Dali sorte avec vous parce que comme ça, ça me donne plus de temps libre pour aller faire un petit affaire. Elle sortait avec des jeunes gens de son côté et Dali était ravie de s'afficher avec moi. Donc, j'ai dit, c'est formidable. Ça a duré comme ça plusieurs années jusqu'au jour où Dali m'a dit, il faut qu'on se marie. Alors là, évidemment, ça complique et tout. Un peu. Alors je lui ai dit, dois-je vous rappeler que vous êtes déjà marié ? Je lui ai dit, ça n'a pas d'importance. C'est une formalité. Je lui ai dit, oui, c'est peut-être une formalité, mais ça s'appelle la bigamie. On ne peut pas se marier, Dali. Je lui ai dit, non, mais vous comprenez, c'est très embêtant pour moi parce que dans la situation actuelle, je vois bien que vous tirez le lien par la queue parce que moi, je n'avais pas un sou. Et tous les amis lui disaient, mais enfin, pourquoi vous ne l'aidez pas, cette pauvre petite Amanda ? Elle n'a pas un rond, elle fait mannequin. Regardez, elle gagne trois sous. Vous êtes multimilliardaire. Et Dali disait, non, si je lui donne de l'argent, je l'entretiens. Elle devient ma maîtresse. Et vis-à-vis de ma femme, je ne peux pas avoir une maîtresse. C'est parce qu'il avait, soi-disant, des scrupules, un sens moral. C'est bizarre, le mec qui a des scrupules, le sens moral et qu'installe sa nana chez lui. Donc, ça l'arrangeait. Il ne me donnait pas un sou. Voilà, je crois que c'était plutôt parce qu'il n'avait pas envie de me filer. Alors, il me disait, quand même, cette situation ne peut pas durer, si je vous donne de l'argent, vous êtes ma maîtresse. En revanche, si je vous épouse, je peux vous mettre dans un petit appartement et tout ça, tout est solutionné puisque vous êtes ma femme. Vous ne trouviez pas ça une mauvaise idée, finalement. Je me suis dit, attends, là, comment on fait ? Alors, il m'a dit, de toute façon, j'ai bien étudié toutes les possibilités. Il y a un vieux rite copte qui fait qu'on pourrait se marier en secret dans une chapelle, quelque part, cachée dans la montagne. Oui, oui, ça, j'ai connu. Et donc, j'ai dit, il suffit de trouver un vieux moine, un vieil ermite avec une barbe qui va nous marier comme Roméo et Juliette. C'était toujours des élucubrations, du délire. Enfin, en réalité, on ne s'est jamais marié. Mais vous avez eu l'appartement. Je n'ai pas eu l'appartement, je n'ai rien eu du tout. Quelques petits tableaux comme ça ? Pas deux, trois petits tableaux comme ça ? Dali était réputé très avare et c'est vrai qu'il n'était pas très généreux avec ses autres. Et on m'a dit que c'est une maladie qui avait été contagieuse. Moi, je connais la valeur de l'argent parce que j'ai eu beaucoup de mal à le gagner et donc, par exemple, je ne donne pas, moi, de ce qu'on appelle le tip. La pause sur la fortune, par exemple. Le pauvoir. Le pauvoir. Je trouvais que c'était l'impôt sur la fortune. Je trouve que donner un pourboire, c'est insultant. Oui. C'est l'amendicité. Oui, il vaut mieux rien donner du tout. Rien donner du tout. Au moins, comme ça, on a... Et une fois par an, quand moins ils s'y attendent, je leur file un truc énorme. Alors, c'est quoi un truc énorme ? Je ne sais pas, j'arrive, je leur file mille balles ou un cadeau, une veste, un sac à main, n'importe. Alors, ils ne s'attendent pas. C'est tellement disproportionné. Surtout si pendant toute l'année, vous leur a rien filé. Rien donner du tout. Et donc... Alors, il a dit des trucs gentils, quand même. Il a dit, Amanda, c'est un être angélique, c'est une libellule. Bon, la libellule, je ne vois pas le rapport, mon frère. Non, la libellule, c'était une question de légèreté, parce que je ne m'imposais jamais. Et dès que... Hop, je repartais tout de suite par le premier avion, si je sentais que j'étais trop, je ne sais pas du tout. Donc, ça, c'était la légèreté de la libellule. Et puis, la libellule a des yeux très globuleux. Elle voit tout. Elle a des espèces de trucs à face. Vous n'avez pas les yeux globuleux. Ils changent de couleur très souvent. Mais ils ne sont pas lus. Mais ils voient tout. Mais vous étiez installée à Cadaquès, là. Voilà. Alors, j'étais installée à Cadaquès dans leur maison. J'avais ma chambre. D'ailleurs, ça m'a brisé le cœur. Parce que je suis revenu à Cadaquès, là, cet été. Pour la première fois depuis 20 ans, ma chambre est devenue, figurez-vous, il y a une bonne femme avec une caisse qui fait payer l'entrée. Et c'est devenu un espèce de musée. Non. C'est lamentable. Et vous ne touchez rien là-dessus ? Et je ne touche rien. Non. Ce que j'ai su, par contre, c'est que vous touchez un peu sur la gestion de la monnaie quotidienne. C'est-à-dire que... Oui. J'ai su que, comme madame ne voulait pas entendre parler d'argent, c'est vous qui teniez la bourse du quotidien, je veux dire. C'est-à-dire que Dali était irresponsable. Et je prends 100 francs, je dépense 20, je garde 80. Non, ce qui se passait, c'est que Dali, par coquetterie, ne voulait pas mettre ses lunettes. Et donc, il avait des liasses de 100 dollars. Voilà. Et quand c'était 3 dollars, il donnait 300. Et le reste, la monnaie, par ici la monnaie. Là, sa femme a dit, attends, ça ne peut pas durer, tu fous tout l'argent par la fenêtre. Dorénavant, je donne les dollars à Amanda, c'est elle qui paye. Et c'était moi, donc, dorénavant, qui payais. Gardiez la monnaie. Je gardais la monnaie, voilà. Le pourboire. Pas de petites coupures. Le pourboire. Est-ce que c'est vrai que vous auriez dit que sans lui, vous considériez, vous seriez restée assise dans un parc de Londres en train de fumer des joints ? En train de fumer des joints, tout à fait. Vous lui devez tout, je veux dire. Ben oui, finalement. Si Dali ne m'avait pas sorti de là, c'est vrai que je fréquentais une certaine bohème à Londres où tout le monde fumait des joints, écoutait de la musique rock, faisait pas grand-chose, traînassait. Donc, moi, j'étais très content d'être dans ce milieu-là. Et Dali, vraiment, dès le début, m'a dit, il faut en sortir. Je dis, mais pourquoi vous-même, dans vos peintures, vous voyez bien, vous parlez de psychédélisme, d'hallucination ? Il me dit, oui, mais moi, je ne bois que de l'eau minérale. Je n'ai jamais, moi, touché le hachisse, les joints, les machins de ma vie. Je ne bois que de l'eau minérale. Et il m'a dit, vous pouvez avoir les mêmes hallucinations, la même euphorie, le même bien-être en buvant de l'eau minérale. Donc, c'est lui qui a commencé à me droguer à l'eau minérale. Et il a changé, c'est vrai, il a changé mon optique de la vie. Est-ce qu'il était, selon vous, est-ce que son plus grand talent, c'était d'être peintre ou d'être communicateur ? Je crois que son énorme talent, c'était un homme de relations publiques. C'était un public. Un grand public. Il savait manipuler les médias. Et donc, là, j'ai appris de lui un petit peu à manipuler les médias. Vous savez faire, ça ? C'est quelque chose qui s'apprend, c'est vrai. Je l'ai regardé faire et c'est une chose... Par exemple, Dali voulait parler d'un truc. Alors, disons, il avait une conférence de presse où on allait lui poser dix mille questions. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de parler de la guerre de Perpignan. Donc... Quoi qu'on dise, ça finissait sur la guerre de Perpignan. Alors, on lui posait une question, on lui disait, mais que pensez-vous de la situation en Roumanie, quand même, de Chauchescu ? Il disait, ben, ça tombe bien. Si vous avez fait comme à Perpignan. Parce que figurez-vous que Chauchescu, justement, qui était de passage à Perpignan, a vu la guerre de Perpignan. En allant vers Pollyop, il ramenait tout, il ramenait tout. À Perpignan. Et j'ai dit, quand même, c'est incroyable, on se démerde toujours pour mettre, amener-le à son moulin. Donc, c'est vrai qu'on apprend. Il était très parano. Il était très parano. Maladif, parano, non ? Mais alors, vous avez le parano qui est négatif, c'est-à-dire le parano qui dit, il pleut. Voilà, c'est bien ma chance, la fois que je sors, il pleut. L'autre qui dit, il pleut, je vais aux escargots. Voilà. Et le parano qui dit, chouette, il pleut, c'est formidable. Je vais aller aux escargots. Donc, il suffisait d'inverser le négatif en positif et Dali avait cette espèce de parano tout à fait positive qu'il appelait la méthode paranoïaque critique. Alors, en 87, là, vous avez des déclarations qui sont un peu dures. J'ai vécu 15 ans avec lui. Notre mariage, qui n'existait pas, notre mariage est fini. Il me sort par les narines. Je n'éprouve, certes, aucune haine pour lui, mais juste un vague sentiment de pitié. Attendez, quand même, le mec qui vous a fabriqué complètement, c'est un peu dur, ça. C'est-à-dire que j'ai eu des mots durs parce que j'étais très en colère contre son entourage. Quand Dali a une fin très triste, sa femme est morte, la première, et Dali, brusquement, est tombé littéralement entre les pattes d'un tas d'hommes d'affaires qui lui faisaient signer des pachins, des papiers, et c'était fini. Ils l'ont coupé du monde, ils ont mis vraiment un mur entre lui et ses amis les plus intimes. Dali avait besoin de nous, il avait besoin de moi. Moi, je cherchais partout en Europe des professeurs parce qu'il avait pris la maladie de Parkinson. Je cherchais des professeurs pour essayer de lui venir en aide, de le guérir, des médecins et tout. Et on faisait un barrage. Non, 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 Dali n'a plus besoin de vous, Dali n'a plus besoin de vous. Et donc, ça m'a mis très en colère parce que j'ai dit, attend, Dali, quelque part, c'est ma famille, je fais partie de lui, on ne peut pas faire ça. Donc, je lui en ai voulu d'avoir laissé tomber ses vrais amis pour se consacrer uniquement à ses hommes d'affaires. Et donc, j'ai trouvé que c'était une faiblesse. Mais bon, l'homme était faible, il n'avait pas le choix, peut-être, il était sans doute séquestré, il est mort seul, abandonné, une mort absolument lamentable. Et c'était un petit peu dommage parce que j'aurais aimé être là. Moi, je sais que j'aurais fait, par exemple, respecter ses dernières volontés. Chose qu'on n'a pas faite. C'était quoi ? Dali m'avait toujours dit, lorsque nous étions à Cadaquès, il me montrait sur la colline derrière le cimetière où était entier son père et il me disait, voyez, Amanda, c'est là que je vais être avec mon papa, le notaire de Figueras. C'est là que je vais être. Mon réalité, Dali est enterré où ? Il est dans son musée, il y a une plaque et les gens marchent dessus. Les gens marchent sur la tombe où il y a Dali. C'est affreux. L'horreur, quoi. Alors, on va revenir un peu plus à vous et à votre vie personnelle. Moi, quand on commence à essayer de chercher et à essayer de comprendre, je dirais, plus on va dans la recherche et moins on comprend qui est Amanda Lire. Parce qu'on est dans le mensonge permanent, mais pas le mensonge au sens... Non, pas le mensonge au sens où vous organisez une contre-vérité. Le mensonge au sens où Amanda Lire, ça doit être quelqu'un de sûr d'elle, de tranquille, d'un peu arrogante, exubérante, etc. Non, c'est faux. Amanda Lire, elle est fragile, elle est sensible, elle a le trac, elle a peur, elle est angoissée. Autrement dit, chaque fois qu'on va aller chercher qui elle est pour confirmer l'image qu'on a d'elle, en fait, ça s'infirme. Et on n'a pas... Alors, il y a évidemment... Il y a plusieurs facettes. Le plus grand mensonge ou non-mensonge, le plus grand, évidemment, c'est est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une femme ? Et comme à chaque fois, ça a été une culture intelligente, ça a été savamment fait, je crois que c'est à partir de votre relation avec David Bovy que l'ambiguïté existe. C'est-à-dire, David Bovy, c'est vrai que David, c'est la première fois que je sortais avec un garçon qui se maquillait plus que moi. Ça, il était très maquillé, très ambigu, il disait qu'il aimait les filles, qu'il aimait les garçons, il voulait s'habiller en femme. Il aimait les deux, je crois. Oui, je pense, pendant une période en tout cas, après, il a renié ça, bon, il s'est marié, il a eu des enfants, enfin, pendant un moment, oui, il voulait absolument être dans la tendance. Dans la mouvance, quoi. La tendance, c'était ça. C'était un mouvement un peu ambi. Bisexuel. Voilà. Alors, il y avait Elton John, il y avait Freddie Mercury, il y avait tous ces chanteurs qui se maquillaient beaucoup. Et donc, David Bowie, sortant avec moi, me disait, si tu veux faire parler de toi, cette chose-là, c'est-à-dire tout ce qui touche au sexe, L'ambiguïté du sexe, L'ambiguïté est une chose qui frappe tout le monde. Tes chansons ne sont pas terribles, il n'est pas dit que ça accroche. En revanche, si tu te bâtis un personnage sexy, ambigu, provocateur, etc., c'est sûr qu'on va parler de toi. Et je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison, parce que mes chansons n'étaient pas terribles, c'était de la musique disco. Et il est évident que dans quelques années, bon, on ne se rappellera même pas du titre de mes chansons, en revanche, on se rappellera toujours Amand Alir, qui c'était déjà... C'était laquelle, Amand Alir ? Il y a eu tellement... Tu sais bien, celle, on disait que c'était un mec... Ah, celle-là ! Celle-là ! Celle-là ! Voilà. Ça, c'est sûr que les gens n'oublieront pas. Ça, on ne peut pas le construire sur rien. Reconnaissez que la voix, probablement, a été l'explication sur la crédibilité de ça. Disons que ça aurait été moins crédible parce qu'une belle nana avec une petite voix... Non, ça, c'est sûr. Si j'avais été une petite bonne femme avec une petite voix fluette, les gens diraient pas un mec... Voilà, un mètre 81. Un ancien mannequin, grande, avec la voix bien rock et tout, les gens disent « Ah, c'est pas dit, hein, c'est possible, on en a vu d'autres, etc. » Ah, mais moi, on arrête de me le dire parce que figurez-vous qu'un jour, on m'a fait une proposition, c'est d'étudier... Non, au contraire, d'étudier avec Amand Alir la possibilité que nous nous retrouvions un jour sur une scène de théâtre. Et alors, ça s'essue, figurez-vous. Et alors, depuis, ça n'arrête pas. Et la seule question qu'on me pose, c'est au moins toi, tu vas savoir. Toi qui as été près d'elle, tu vas savoir. Et moi, je... Alors, moi, je fais le malin, évidemment, je dis « Mais je sais déjà ! » Alors, immédiatement, c'est « Et quoi, et quoi ? » Et je dis « Je vous le dirai pas ! » Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je me dis « Si, effectivement, je reste totalement secret, elle me le dira. En fait, j'ai pas besoin de le dire, ça apparaît... C'est évident que c'est une ambiguïté qui tient pas la route si on fouille un peu. » Vous savez, moi, moi, j'en ai fait l'expérience. Bon, quand je suis mariée, mon mari m'a dit « Bon, écoute, c'est suffit, c'est connerie, moi, j'ai une famille, etc. » Alors, lui-même était... Lui-même avait fréquenté Roger Perfitte, il avait été... Non, mais en revanche, il avait été adopté, c'était le fils adoptif de Roger Perfitte, donc il avait, pendant plusieurs années, tapé à la machine... Il a quand même vécu très près avec un homme, lui, homosexuel. Et donc, quand on est marié, il a dit « Écoute, cette histoire, il faut que ça cesse, etc. » Alors, je lui ai dit « Bon, très bien, alors je fais les dernières photos nues pour Playboy, donc j'ai fait le Playboy américain et quand on m'a vu toute nue, j'ai dit « Bon, comme ça, ils vont déborder une fois pour toutes ce qu'il en est parce que c'est très explicite, les photos. » Et puis, secondo, « Je me marie, ça met fin à toutes les rumeurs. » Eh bien, non. Ce qui s'est passé, c'est que, un, les fans ont été très déçus parce qu'ils ont regardé les photos, ils ont dit « Bon, alors c'est vraiment une femme. » « Merde, les gens pensaient que si elle venait de la planète Mars, ça faisait rêver. » C'est vrai, c'était mieux. Tandis qu'on a eu une bonne femme comme toutes les autres. Alors, il y a des chercheurs italiens. Ils ont regardé les poils. Ils ont regardé l'implantation des poils du cul. C'est-à-dire, ils se sont dit... Si elle est opérée... Non, parce qu'apparemment, les poils des hommes vont dans un sens, les poils des femmes dans un autre. Je ne sais pas, je n'ai jamais mis mon nez là-dedans. Il suffit de les coiffer. Mais paraît-il que c'est comme ça. Alors, c'est vous dire à quel point j'en ai fait couler de l'ordre. Non, on ne m'a pas donné cette explication. Non, moi, on m'a dit qu'ils avaient décortiqué les photos et fait agrandir effectivement pour vérifier si l'implantation des poils signifiait qu'il n'y avait pas eu d'opération. Ah, bon, d'accord. Voilà, parce que s'il y avait une opération, ça aurait modifié... Les poils auraient été dans l'autre sens. En fait, en moralité, maintenant, je n'en ai plus de poils. Ça met tout le monde d'accord. J'ai plus un poil. Ça, c'est parce que vous n'avez pas vu comme ça. Mais en revanche, c'est vrai que ça a provoqué une déception. Les gens voulaient, en fait, du merveilleux. On aime ça. La femme à deux têtes, les frères Siamois, tout ce qui est un peu monstrueux, ça plaît beaucoup. Et là, j'étais une bonne femme comme toutes les autres qui, en plus, se mariaient avec un type. Alors, ça a déçu. Les gens ont dit « Ah, ben mince, c'est vraiment dommage. Elle devient banale. » « Elle devient une chanteuse. » « Voilà, une chanteuse comme toutes les autres. » « Ancienne mannequin. » « Et ça, moi, je vous assure, ça m'a beaucoup choqué. » « Vous devriez être content que je sois une chanteuse comme toutes les autres. » « Eh bien, non. » « Alors, en fait, vous n'êtes pas une chanteuse comme toutes les autres. » « En 76-77, c'est le premier album. C'est un album qui s'appelle « I am a photograph. » « I am a photograph. » « Tout à fait. » « Et là, ça devient... » « C'est la période disco, là. » « On est en plein dedans. » « Ça s'appelait. » « Elle me photographe justement parce que, comme je vous l'ai dit, David Bowie était tombé amoureux de ma photo et non pas de moi. » « Ça cartonne bien. » « Et donc, je suis une photo. » « Alors, ça a cartonné. » « Ça a passé dans toutes les boîtes disco. » « Les jeunes dansaient là-dessus. » « Et, brusquement, s'est ouvert une nouvelle vie. » « Parce que moi, qui tirais un peu le diapas la queue, qui n'avais pas beaucoup d'argent, tout ça, on m'offrait des ponts d'or, je roulais en limousine, je descendais dans des grands hôtels, je signais un contrat de 7 ans avec une maison de disques. Waouh ! La gloire ! » « Et je découvrais un nouveau phénomène, c'est que moi, qui avais été groupie... » « Des rock stars ? » « Je découvrais qu'il y avait des groupies garçons aussi qui m'attendaient à la fin de mes concerts. » « À la sortie de la loge. » « Oh, mais c'était nouveau, c'était formidable. » « Je ne savais pas que ça existait. » « Alors, tous les soirs après mon concert, j'allais de ville en ville, d'hôtel à hôtel. » « Et de marins en marins. » « Voilà. » « Et il y avait des jeunes gens qui m'attendaient, qui faisaient n'importe quoi pour m'approcher, pour vérifier si la rumeur était vraie. En tout cas, en attendant, moi, ils ne me laissaient pas seul pour la nuit. » « Et donc, j'étais très contente de cette vie jusqu'au jour où je me suis dit, finalement... » « Mais après 78, vous sortez un gros tube, là. C'est un gros album. » « Follow me. » « Et voilà. » « Ce qui s'est passé, c'est que j'ai atterri. J'ai atterri un jour en Allemagne dans un aéroport et en regardant par le hublot... » « Oui, la voiture avec marqué « Follow me. » « Il y avait une voiture jaune avec des carreaux noirs et jaunes qui avait écrit « Follow me. » « Suivez-moi. » « Et j'ai dit, tiens, suivez-moi. » « Voilà un bon titre. » « Et c'est parti. » « C'est Dali qui a choisi la pochette, je crois, à ce moment-là. » « Alors, la pochette, on l'a faite dans la cage au Lyon. J'étais tout en cuir avec un fouet de dompteuse. Dali m'a dit que ce serait une très bonne idée cette photo de pochette. Mais je ne me rendais pas compte en faisant ça que j'allais déclencher des fantasmes. » « C'est-à-dire que tous les types qui étaient un peu sadomaso... » « Vous ne le saviez pas. » « Vous l'avez fait tout à fait par hasard. » « Elle a foué à la main. » « Vous n'étiez jamais douté de ça, en plus. » « Je ne savais pas que ça existait, moi, Bernard. » « Bien sûr que non. Vous ne connaissiez pas ça. » « C'est fou comme la naïveté vous a toujours porté bonheur. » « Non, je pense qu'en fait, c'est vrai, c'est un instinct. Rien n'est pensé, rien n'est réfléchi. » « Mais tout arrive au bon moment. » « Tout arrive. » « Et au bon moment, pile-poil. » « C'est ça qu'on appelle le guide. » « Peut-être qu'il y a un guide. » « Je ne sais pas. » « Alors, après, à l'occasion de ces années disco, on va dire, vous commencez à être connue en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Et vous devenez une vraie vedette internationale. » « Et c'est là que mes rapports avec Dali se dégradent, justement. Parce que Dali, qui aimait bien m'avoir sous sa coupe, obéissante, c'était lui la star. Moi, j'étais les satellites qui tournaient autour. Un beau jour, on sort de chez Maxime, ça parie, et le petit chasseur, avec les boutons, là, me demande un autographe. » « D'un seul coup, vous devenez plus star que lui. » « Pourquoi vous demandez un autographe ? » « Parce qu'il me connaît, il a acheté mon disque. » « Et là, Dali fait la tronche et fait « Ah bon ? Mais vous êtes célèbre ? » « Je dis oui, je suis célèbre. » « Et alors là, j'ai senti qu'il commençait à se creuser un truc entre nous deux. Il voulait rester, lui, le soleil. » « Ça n'allait pas du tout. » « Alors, il n'a pas aimé. » « Évidemment, je ne peux pas abandonner cette activité sans informer nos téléspectateurs que vous venez d'en sortir un extraordinaire. » « Le dernier disque s'appelle « Heure, cœur. » » « Parce qu'on est un petit peu plus sentimental, là-dedans. » « Il démarre comme les autres. » « C'est-à-dire que j'ai fait une douzaine d'albums à l'étranger, toujours, et c'est la première fois de ma vie qu'il y a une équipe française qui me propose de faire un disque français fait en France, avec des musiciens français, une maison de disques française. » « Et bon, j'ai dit, c'est la première fois. Allons-y. » « Je ne voulais plus chanter. » « Franchement, ça ne m'intéressait plus. » « Parce que sortir des compiles tous les ans pour payer le loyer, les compiles, je trouve ça lamentable. » « Mais on peut chanter pour autre chose que ça, quand même. » « Voilà. » « Il y a des gens qui chantent. » « Là, il a fallu qu'ils me motivent. » « Voilà. » « Alors là, ils m'ont donné envie de chanter. » « Ils m'ont dit, ta carte blanche, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Alors j'ai dit, bon, je veux chanter une chanson d'Aznavour. » « Je ne l'ai jamais fait. » « Je veux chanter en français, en anglais, en italien, en espagnol. » « Je veux faire un album international. » « On l'a fait. » « Et ça semble que c'est bien accueilli. » « Il sort dans le monde entier, là. » « Alors c'est pour quel but que vous souhaitez faire prochainement un duo avec Rocco Siffredi ? » « Parce que j'ai entendu... » « Plus tard, je ferai un duo avec Rocco Siffredi. » « J'ai même su que vous aviez téléphoné. » « C'est son micro qui vous plaît ? » « Non, c'est-à-dire qu'on voulait reprendre une célèbre chanson qui avait chanté d'Alida, « Parole, parole, parole. » « Et alors j'en avais parlé à Rocco, et Rocco a dit « Mais oui, pourquoi pas, moi j'adore Amanda, j'ai souhaité un fan, etc. » « C'est un fan de la première heure. » « Et vous aussi, en fait. » « Et puis une nuit, il m'a téléphoné en me disant « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, mais... » « On peut faire faire un duo. » « Il me dit, c'est mauvais pour mon image. » « Comment ? T'as une image ? » « Ben oui, c'est mauvais pour mon image, quand même. » « J'ai dit, mais attends, Rocco Sifredi, il a montré son cul à mon entrée et il a peur de gâcher son image en chantant avec moi. » « Imaginez-vous qu'il vous appelle, lui, à son tour en pleine nuit, en disant « Tiens, j'ai demandé à mon producteur de faire un duo avec toi dans mes activités à moi. » « Vous feriez quoi ? » « Oui, ça, c'est vrai que je ne saurais sans doute pas quoi faire. » « Vous hésiteriez quand même. » « Mais il est charmant. » « Il est tout à fait charmant. » « Moi, ce qui m'a fait beaucoup heure, c'est quand il m'a raconté... » « En fait, vous avez connu pire, la vérité. » « Vous avez connu pire, quoi. » « Pire que Rocco ? » « Oui. » « Euh... Je ne sais pas. » « Non. » « Je ne connais pas, moi. » « J'ai une espèce de lobotomie sélective qui fait que je tends à oublier les choses de dont j'ai un peu honte. » « Ah oui ? » « Ça, c'est bien. » « Cet amnésie, je ne m'en rappelle plus. » « Je sais, j'ai dû faire des choses assez abominables, mais ça ne m'a pas marqué. » « Ce qui prouve que vous n'aviez aucune culpabilité à garder. » « Dans les années 80, vous rencontrez un personnage évidemment énorme en Italie qui s'appelle Silvio Berlusconi, dont je suis sûr qu'il n'y a pas eu de quoi que ce soit parce que vous ne correspondez pas à son canon de beauté. Moi, je le connais bien. » « Du tout. » « Il aime plutôt les brunes gros loulos, lui. » « Il aime les brunes plantureuses avec des poils sous les bras. » « Et comme ça, je ne suis pas roussant, je ne sais pas. » « Mais en tout cas, comme je ne suis pas du tout son type, il n'y a rien eu. » « Mais il a détecté chez vous quelqu'un qui pouvait faire de la télé dans ses émissions de télévision qui sont des émissions de télévision les plus... » « Ah oui, c'était très tape à l'œil. » « Berlusconi partait du principe que lorsqu'on est invité chez les gens, on s'habille. » « Alors lui, il était... » « En plus, c'était l'arrivée de Dynastie, de Dallas, de toutes ces séries américaines très luxueuses, paillettes, etc. » « Et il voulait faire de la télé vraiment tape à l'œil. » « Et donc, il m'a habillé par des grands couturiers. » « C'est la première fois de ma vie que je voyais que tous les caméramans étaient en smoking, alors qu'on ne les voit jamais. » « Mais c'était une télé pas comme les autres. » « Et c'était mes premiers pas comme animatrice. » « Bon, comme je parlais plusieurs langues, puisque je parle anglais, italien, espagnol... » « Au point de pouvoir animer une soirée de télévision, puisque vous avez fait de la télé dans tous ces pays-là. » « Et ça, ça a été le début de cette carrière télé. » « Je ne m'y attendais pas du tout. » « Ça aussi, c'est venu d'une façon tout à fait inattendue. » « Ça a plu, le public a accroché. » « Et bon, je me suis retrouvée brusquement italienne. » « Voilà, pendant des années et des années, je travaillais chez lui. » « Il y a même une émission que vous présentiez couché dans votre lit. » « Vous receviez des hommes dans votre lit. » « Oui, tout à fait. » « J'ai pensé que le moment où l'homme est le plus à l'aise... » « Accessible, plus décontracté, c'est en pyjama dans un lit. » « Après l'amour, surtout après, pas avant. Il est tendu, etc. » « Ce que je ne savais pas, c'est qu'avant l'émission, c'est ça que je comprends. » « Non, non. » « Ah bon ? » « Je le mets dans une situation où il semble que nous avons fait l'amour. » « Non, pas du tout. » « Comme on est tous les temps en pyjama et dans un lit. » « L'illusion fait qu'on peut croire. » « Parce que dans mon expérience personnelle, chaque fois que je vais au lit avec un monsieur, quand c'est fini, il allume une cigarette et il a envie de me parler. » « Alors laisse-moi te dire, ma femme ne me comprend pas. » « Alors que j'ai qu'une envie, c'est qu'il s'anaille chez lui, de toute façon. » « Et qu'il me laisse dormir. » « Non, 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 il ne dit pas qu'il s'anaille. » « Et malheureusement, c'est le moment que tous ces messieurs choisissent pour parler. » « Ils ont envie de parler. » « Surtout, ils ont envie d'expliquer qu'en fait, ils se conduisent mal, mais que ce n'est pas de leur faute. » « Les trois quarts du temps, vous avez remarqué que c'est ça. » « Ils ont tous accepté de venir ? » « Non, parce qu'au départ, je ne voulais que les beaux sportifs, bien entendu. » « Moi, je me suis dit, je vais me retrouver au lit avec des beaux mecs, des beaux sportifs. » « Donc on a fait Walter Zenga, Maradona, tout ça. » « Puis une fois qu'on a eu écumé de trois, quatre footballeurs, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas trop de choses à me raconter. » « Et donc après, on est passé aux hommes politiques, aux metteurs en scène. » « Il a fait décider Berlusconi de vous désigner mascotte du Milan AC. » « C'est-à-dire que j'ai eu quelques footballeurs dans mon lit, c'est vrai, mais c'est pas pour ça. » « Non, simplement que j'étais à Milan. » « Non, mais vous étiez la mascotte du Milan AC. » « Oui, seulement un an, une saison, c'est tout. » « Une fois, j'étais dans un hôtel à Milan et ils venaient de gagner la Coupe du Monde. » « C'est la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe. » « Je sais pas quoi, il y avait des carabinis, il y avait de tout devant l'hôtel. » « Et je les voyais avec leur survête bleue qui passait dans l'hôtel, signé des autographes. » « Et je dis, mais pour qui ils se prennent ? On me semble, avec des footballeurs. » « Et donc, je n'ai même pas adressé la parole. » « Et puis vers 3, 4 heures du matin, boum, 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 on tape à ma porte. » « Donc moi, je suis là avec ma crème de nuit et tout. » « J'ouvre la porte et qu'est-ce que je vois ? » « Je vois 5, 6 footballeurs qui avaient un peu bu avec leur survête bleue. » « Ah, salut Amanda ! » « Berlusconi nous a dit que t'étais notre marraine. » « On voulait faire connaissance. » « Ah oui, ils sont pas sauvages pour ça, les footballeurs. » « Ben non, mais moi, prise dépourvue, j'étais pas préparée. » « 5 d'un coup. » « Quand même. » « Je dis, non, il y en a un qui doit partir. » « Que voulez-vous faire avec 5, 4, bon ! » « Et donc, ça m'a beaucoup étonné. » « Donc, je les ai vaguement insultés. » « Je dis, mais enfin, vous êtes mal élevés, vendez pas compte, je dors et tout. » « Et après, je me suis dit, mais attends, mais toutes les filles italiennes aimeraient être à ma place. » « Mais qu'est-ce que je vais, là ? » « Alors, vous avez recherché les numéros. » « Eh, revenez, revenez. » « Non, non, non. » « Alors, vous avez fait de la télé française aussi, évidemment. » « On se rappelle de chercher la femme, rire sur la ville. » « Et puis, vous avez fait, méfiez-vous des Blancs. » « Méfiez-vous des Blancs. » « Ça, c'était sur TF1. » « Ça a moyennement marché. » « Et je m'aperçois, en fait, d'une chose, c'est que le sexe à la télé, on ne peut pas. » « On ne peut pas parler de sexe à la télé. » « Le sexe, c'est dans les chambres à coucher. » « Dès qu'on parle de sexe à la télé, ça devient racoleur, grivois, etc. » « Ça vient avec Chiccel. » « Absolument. » « Et puis, on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'un invité vous raconte, vous dise la vérité. » « C'est pas vrai. » « Sa femme va regarder l'émission ou ça se trouve, elle est en coulisses. » « Il ne va pas me dire, oui, j'adore me faire enchaîner, j'adore me faire fouetter. » « On ne va pas me le dire, c'est normal. » « Donc, on ne peut pas faire une émission sur le sexe à la télé. » « Je pense que c'est impossible. » « Au moment où Bouvard vous a fait prevenir dans les grosses têtes, » « Oula, c'est une émission où il faut avoir beaucoup d'humour, beaucoup de réparti. » « Beaucoup de réparti, oui. » « Il faut être très rapide sur l'obstacle, si j'ose dire. » « Surtout quand on est la femme, parce qu'en général, il y en a une qui est la souffre-douleur amicale. » « Surtout quand il y a Carsozon, quand il y a ces gens-là. » « Quand il y a ces gens-là. » « Mais ça, ça a montré à quel point vous étiez capable de faire mille et mille choses. » « De la télé, de la peinture. » « C'est une bonne école, oui, c'est vrai. » « C'est incroyable, cette faculté de... » « On apprend à rebondir, on apprend à la répartir, on apprend à ne pas se déstabiliser par des jeux de mots, des choses comme ça. » « C'est toujours une bonne école. » « Mais c'est curieux, parce que ce n'est qu'au bout de plusieurs années, quand finalement on a acquis cette expérience, et qu'on est prête à avoir une bonne émission télé, qu'on vous dit « Ah ben trop vieille, maintenant on cherche des petites jeunes. » « Alors Elton John a dit, une femme pleine de dons, j'aime la précision de son crayon dans le portrait qu'elle a fait de moi. » « Oui, j'ai fait un portrait de lui au crayon. » « Il était très content parce que je lui avais rajouté des cheveux. » « À l'époque, il n'avait pas encore sa moumoute collée, alors moi j'avais mis plein de cheveux, il trouvait ça très bien. » « Mais c'est vrai qu'on trouvait que j'étais assez douée pour la peinture, et je déplore de ne pas en vivre. » « Vous imaginez le bonheur, si on peut vivre de sa peinture ? » « On reste à la maison, on peint, on envoie les tableaux par le Cernam, et on attend le chèque. » « Non mais c'est génial, vous allez au restaurant, vous signez la nappe, vous voulez une voiture, vous signez une aquarelle. » « Il paraît que Picasso n'avait jamais eu besoin de chéquier, il ne s'est servi que de sa signature. » « Le pape, vous l'avez plaint de ne pas avoir accepté de vous recevoir pour que vous l'améliez son portrait. » « C'est-à-dire qu'avec le pape, il y a eu un petit malentendu. » « J'ai fait son portrait, et comme j'avais pensé, il est le successeur de Saint-Pierre, qui avait l'histoire marché sur l'eau. » « Donc j'ai fait le pape dans sa piscine, c'est-à-dire avec juste la tête qui dépassait de l'eau. » « Puis ça m'évitait de peindre tous les plis de sa robe et tout ça. » « Et les mains, je ne suis pas très bonne pour les mains. » « Donc on voyait que sa tête sortait de l'eau. » « Et j'ai donné le portrait au pape, au Vatican. » « J'ai dit, c'est cadeau parce que c'est un hommage, etc. » « Et là, ils m'ont répondu, « Oh, vous, on vous connaît, vous voulez vous faire de la publicité. » « Oh, moi, de la publicité ? Mais non, pensez-vous. » « Si, 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 si. » « Et puis en plus, votre liaison avec Roger Perfit, tout ça, machin. » « Vous êtes limite extra... à excommunié. » « Enfin, ils m'ont refusé mon portrait en bloc. » « Ils m'ont dit, on ne le veut pas. » « Comment, vous ne voulez pas mon portrait ? » « Mais j'ai dit, c'est un cadeau. Vous n'avez pas le droit de refuser un cadeau. » « On ne le veut pas. » « Et ils m'ont renvoyé. » « Alors ça m'a énormément vexé. » « J'ai dit, je vais m'enchaîner au Vatican, devant la porte, faire la grève de la faim. » « Je m'en fous. » « Il faut absolument que vous acceptiez ce portrait. » « Et ça a été très dur de le faire accepter, je dois dire. » « Et vous avez fini par le faire accepter. » « J'ai fini par le faire accepter. » « Ils l'ont sans doute vite aux oubliettes. » « Mais enfin, j'ai reçu la laide, le chapelet béni et tout. » « Alors, je parlais tout à l'heure de la personnalité qui est très différente quand on essaie un peu d'interroger les gens qui vous connaissent, celle qui est apparente. » « La véritable surprise pour moi, c'était d'apprendre que derrière un personnage gay, enthousiaste, toujours souriante, qui n'affiche jamais ses peines, ses chagrins, etc. » « Il y a une femme qui est très pessimiste, qui voit souvent la vie du mauvais côté. » « Plutôt, oui. » « Et vous dites d'ailleurs, à un moment, je l'ai lu dans un article qui vous était consacré, « Je sais qu'on ne s'en sortira plus. » « Je ne comprends pas comment on ose encore donner le jour à des enfants. » « C'est vrai. » « Alors, venant de vous, qui avez été très... À un moment donné, vous aviez très envie de ça. Vous aviez très envie d'un enfant, etc. J'ai su ça. Et là, ce n'était pas pour la galerie, ce n'était pas pour les photos. » « Et à ce coup, renoncer à ça en disant, l'avenir est trop sombre, je n'y crois pas, expliquez-moi ça. » « J'imaginais mal... » « Qu'est-ce qui justifie ça ? Vous avez toute la vie, vous a donné tellement de cadeaux. Comment vous pouvez... » « D'abord, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup me livrer. La reine d'Angleterre dit « Never complain, never explain. » « C'est-à-dire qu'on ne montre aucun sentiment, on n'explique jamais rien. C'est la loi du showbiz. » « Mais bon, ça fait une certaine schizophrénie avec la femme publique, la gagnante, tout me réussit, j'ai tous les ans à mes pieds. » « La femme privée qui est comme, en effet, une femme qui se sent très vulnérable, qui est très fleur bleue, très mentique, est très pessimiste et qui voit souvent la vie en noir, au point que lorsque je voyais une femme enceinte, je disais « Mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle va donner le jour à un gamin qui, dans l'année 2010, si ça se trouve, marchera dans les rues avec un masque à gaz ? L'humanité est pourrie, nous allons vers des guerres et des épidémies. » « Je trouve que c'est... » « Non mais c'est ça que j'essaie de comprendre. » « Il faudrait réfléchir avant justement de faire tous ces enfants. » « Qu'est-ce qui vous amène à ça ? Parce que quand on regarde bien, en général, ça c'est l'analyse de gens que la vie n'a pas gâté, qu'ils se sont rendus compte, qu'ils se retournent ou pas, qu'ils soient actifs ou pas, qu'ils soient courageux. » « La vie ne m'a pas gâté. » « Donc la vie ne vous a pas gâté. » « Non, non, la vie ne m'a pas gâté du tout. » « Alors donc, votre vie, c'est une course en réalité. » « Ce n'est pas une course, c'est une bataille. » « Ça a été une bataille non-stop. » « Pour m'imposer, pour me faire accepter, pour réussir, pour faire passer mes idées, pour faire ce que je voulais. » « C'est plus facile pour un homme. » « Une femme, c'est encore une fois, soit belle et tais-toi, pour un mannequin, n'en parlons pas. » « Donc, pour réussir à faire ce que je voulais faire, ça a été une bataille. » « Donc, j'ai un petit peu cette espèce de lassitude du guerrier qui dit, c'est tellement fatigant, finalement, la vie. » « Laissez-moi aller. J'abandonne. » « Est-ce que le calendrier qui tourne pour quelqu'un dont le physique a toujours été un des arguments majeurs ? » « C'est terrible. » « Oui, mais parce que vous avez, ça c'est de votre faute, vous avez voulu privilégier la forme, alors que pour moi, le fond est tellement plus fort, tellement plus important, tellement plus justifiant d'une célébrité, d'une gloire. » « Vous avez fait passer la forme en avant. » « Et la forme, elle est... Vous avez changé de look 30 fois, vous avez cherché tout le temps. » « Moi, j'ai l'impression de vivre quelqu'un qui court après quelque chose, soit pour fuir une image, un passé, une histoire dont on n'est pas fier et qu'on n'a pas envie de revivre, ou soit pour en retrouver une, après laquelle on s'accrocherait enfin. » « Vous êtes... Vous comprenez ? Pour être fan de Saint-Trita. » « Bon, tout le monde sait... Qui sait Saint-Trita ? » « Oui, ça c'est un des cas désespérés. » « Hein, des suicidaires, des gens qui ne veulent plus vivre, etc. » « Donc, on sent, chez plusieurs personnages un peu qui ont votre histoire, bien sûr, il y a mille prétextes qui peuvent justifier qu'on a envie de mourir, quand on est suicidaire. » « Et quand on ne l'est pas, il n'y a aucun prétexte qui justifie qu'on en est en vie. » « Donc, je pense là à des actrices, à des grandes stars de la chanson, on ne va pas les nommer, mais vous les connaissez beaucoup. » « Est-ce que le fait d'être artiste dans l'âme, d'être artiste, ne rend pas les gens d'une sensibilité telle qu'ils sont à fleur de peau tout le temps, ils encaissent tout en pleine gueule, ils sont sensibles à tout ? » « Est-ce que ce n'est pas un peu ça ? » « Déjà, être artiste, c'est vrai que, comme vous dites, on doit encaisser tout avec le sourire, on doit affronter le public, on doit entendre des choses qu'on souhaiterait être sourde par moments, parce qu'on l'entend, il l'a dit, oui, j'ai bien entendu, il l'a dit ça, bon, on est obligé de fermer sa gueule. » « Donc, on a tendance à être un petit peu sur le nerf. » « Donc, des fois, quand je lis dans le journal que tel ou tel chanteuroc a cassé toute sa chambre d'hôtel, a détruit sa télé, tout, je le comprends. » « Je me dis, on dit, c'est un cas précieux, non, c'est pas un cas précieux. » « On est dans le virtuel beaucoup, non, quand on fait ces métiers. » « Alors, j'en arrive à l'expérience qui aura été la plus belle et malheureusement la plus tragique de ce qui est connu, en tout cas, de votre vie. » « C'est d'abord votre rencontre avec Alain-Philippe Malagnac, où en 79, c'est l'époque où vous dites, les hommes, on les prend, on les jette à terre, on se fout, c'est des Kleenex, etc. » « Et pour vous, les modèles, c'est les mecs qui ont les plaquettes de chocolat ici, les gros biscottos partout, qui sont là. » « Et d'un seul coup, vous devenez totalement amoureuse d'un mec qui ressemble pas du tout à ça. » « Ah, du tout, du tout, c'était le contraire. » « Qui est un peu, ouais, pas très bien foutu, etc. » « Pas matu, etc. » « Pas bodybuildé du tout. » « Et là... » « Mais tellement vulnérable, tellement tendre. » « Et là, donc, c'est vraiment l'amour de votre vie. » « Ah, enfin, c'est l'amour de ma vie. » « C'est votre mari, vous l'épousez, tout le monde se dit, c'est encore un coup d'arnaque, c'est encore un... » « Oh, tout le monde a dit, ça va durer six mois. » « Et en 81, vous dites, mon rêve maintenant, c'est d'avoir des enfants, j'en ai marre de cette vie folle, je voudrais câliner, je souhaite avoir un garçon, une fille, enfin bon, on sent que c'est vrai, quoi. Là, c'est pas du pipeau. Tout est bien qui finit bien. Vous dites, à ce moment-là, le véritable amour, le coup de foudre réciproque, c'est celui qui dure, c'est celui qui résiste à l'empreinte du temps, à tout ce que le temps peut faire. » « C'est vrai, ça avait mal démarré, puisqu'on s'est mariés à Las Vegas, et le lendemain matin, quand j'ai vu ce type dans mon lit, j'ai dit, mais je suis folle, mais attendez. » « Et donc, j'ai demandé le divorce. » « Ah, c'était pas Rocco Sifredi, là. » « Non. Et donc, on m'a dit, vous savez, c'est bien joli, mais à Las Vegas, vous vous mariez instantanément, mais pour divorcer, il faut d'abord être résident dans l'état du Nevada, ça prend trois mois, etc. Donc, on ne divorce pas aussi rapidement qu'on se marie. » « Alors ça, ça m'a beaucoup contrarié. » « J'ai dit, merde, je suis obligé de rester marié. » « Et donc, je suis resté marié, et je me suis aperçu que finalement, c'était une très bonne chose, parce que c'était vraiment, il était fait pour moi. » « Donc, nous avons passé 22 années ensemble, et là, j'ai eu pour la première fois de ma vie l'impression de servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste cette femme paillette, qui changeait de loup, sans arrêt, virtuelle, qui cherchait toujours à être la plus belle, à se faire remarquer dans les soirées, là, je faisais la cuisine, j'allais au marché. » « Vous découvrez les moments formidables. » « Je découvrais la vraie vie, rentre quelqu'un heureux. » « Et Dieu sait qu'il avait besoin de moi, il avait besoin de moi parce qu'il était complètement paumé, suicidaire, il prenait des drogues, des médicaments, il était sans arrêt dans des galères pas possibles. » « C'est la nature des rapports, c'est tout, c'est frère, soeur, mère... » « C'est-à-dire que là, j'étais aussi une mère, c'est vrai, j'avais un côté très maternel, une mère qui a un espèce d'enfant un peu handicapé, qui fait des bêtises sans arrêt. Il y avait le côté maîtresse, le côté conjugal, la femme. J'étais aussi son homme d'affaires, parce que lui n'avait pas le sens des affaires. Donc, j'étais tout. Ce qui fait que le jour où ça s'arrête, ou après m'avoir dit, tu sais, c'est pour la vie, « Quoi qu'il arrive, de toute façon, on vieillira ensemble, je ne t'abandonnerai jamais. » Pouf, il m'a fait le sale coup, il m'abandonne, il me laisse au bord du chemin, il dit « Bon, mais tu continues seul. » « Comment je continue seul ? » « Continue seul. » J'ai d'abord eu un mouvement de colère, il n'a pas le droit de me faire ça. Et puis après, je me rends compte, « Bon, c'est vrai, il faut que je continue seul. » Et ça a laissé un vide, à ce moment-là, je me suis rendu compte que toute ma vie était uniquement... Je me sentais... » « La fondamentale, en tout cas. » Depuis un an, Bernard, je me sens inutile. Je ne sers à rien. Je fais joli. On m'interview, je fais des télés, je fais des concerts, je fais des galas, je gagne de l'argent et tout. Je ne sers à rien. Je ne le partage avec personne. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'amis. Et ça, c'est le gros problème de ma vie en ce moment. C'est justement une solitude infinie. Alors on peut me dire, « Mais tu as des millions de fans qui t'aiment, je reçois des paquets de lettres, les gens m'aiment, retournez à la télé, faites-nous rire, faites-nous rêver. » Oui, bien sûr. Mais le soir, je rentrerai chez moi et je serai toute seule. Je voudrais vous rappeler... C'est que 30 ans avant, 30 ans avant, une aventure presque identique avec un homme qui, là aussi, vous semblait avoir été l'homme de votre vie. Et vous étiez, rappelez-vous-en, ça me fait un peu de la peine, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous le rappeler pour vous dire que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fini. Puisqu'à cette époque-là, déjà, il y a 30 ans, une même rencontre... J'étais tombée folle amoureuse d'un jeune homme, beau comme le soleil. C'est terminé de la même manière. Alors lui, tout, il était riche, il était jeune, il était beau, il était anglais, etc. Il conduisait une Lotus et pouf, il est rentré dans un camion, donc il s'est tué sur le coup. Et là, j'ai dit, mais c'est pas juste, mais attends, ce type-là, c'était l'homme de ma vie, etc. Donc il m'a fallu déjà plusieurs années pour m'en remettre. Je suis entré en psychanalyse. Ah, je suis maudite. Dès que j'aime quelqu'un, il lui arrive une merde. Je porte l'âge commune. Je suis... Enfin, j'ai commencé à me faire tout ce cinéma dans ma tête. On m'empêche d'être heureuse. Je ne serai jamais heureuse. Et c'est vrai qu'on se pose des questions. Là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Mais jamais deux sans trois. Oui, enfin, merci. Non, mais jamais deux sans trois sur la rencontre. Ah, sur la rencontre. On ne peut pas dire belle, intelligente, active, créative, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de l'amour des inconnus. Parce que l'amour des inconnus, c'est dans le virtuel. Je sors avec des jeunes gens qui me flattent beaucoup, qui me disent, tu es belle, tu es désirable. Ça me rassure. Grâce à eux, je me sens encore... Non, je crois que le compliment qu'on peut vous faire le plus, c'est premièrement, vous êtes intelligente. Deuxièmement, vous êtes très sensible. Et troisièmement, vous avez énormément de talent. Et à partir de ces trois éléments-là, moi, je fais partie de ceux qui ont très envie que vous soyez encore là pour nous amuser, pour nous divertir, pour qu'on se rencontre. Et puis pour que, à l'occasion d'une nouvelle aventure, peut-être une autre histoire d'amour, grande, solide, et qui finira, j'en suis sûr, mieux que les deux premières, vous permettent de tenir le coup, comme vous avez permis. Vous savez le nombre de fois que vous êtes rentré dans des ménages, dans des foyers, dans des ménages, où il s'y passait des drames, où il s'y passait des situations à la fois conflictuelles ou parfois douloureuses, et le soleil est rentré, votre sourire, votre amabilité, a fait que ça a changé le cours des choses. Donc il faut que vous le changiez pour vous-même. Et puis qu'on se retrouve au théâtre en septembre. On va peut-être se retrouver au théâtre. Pour s'amuser. Non mais je dois dire que l'aventure théâtrale me tente. Pourquoi elle me tente ? Parce que tous les soirs, on sent la chaleur du public. Ce ne sera pas comme à la télévision. J'aurai les applaudissements, les baisers, l'amour du public. Et j'en ai énormément besoin. J'ai vraiment besoin d'un contact physique. En plus, la chose merveilleuse, c'est qu'avec le théâtre, quand vous entrez, tous les soirs, vous êtes vierge, vous êtes sans succès et sans gloire. On se remet en question. Et c'est pendant les deux heures et un quart du spectacle que tout renaît. Il faut les reconquérir. Le succès, la gloire et le bonheur, la jubilation finale lorsqu'on a eu le sentiment d'avoir tout donné et qu'ils voulaient le rendre par des baisers, des applaudissements, des bravos. Mais c'est vrai que cette nouvelle année qui vient, il y a plein de nouvelles aventures. Il y a cet album, il y aura l'Olympia en juin, il y aura le sorti de mon film avec l'Angali en février, il y a une nouvelle exposition de peinture, donc je dis une nouvelle émission télé. Donc il y a plein de nouvelles choses. Ça me fait presque un peu peur parce que je me dis de là-haut, maintenant, il est devenu mon impresario, je ne dirais pas qu'il m'envoie tout le monde. Mais voilà ! Est-ce que je vais être à la hauteur ? Vous allez être à la hauteur, j'en suis certain. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada